Bonjour, David Delerre. Vous sortez de la réunion des chefs d'équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça va se passer pour les Français ? Nous parler de l'ordre de départ et ce que ça va engendrer pour l'équipe de France ? On a un tirage au sort qui est pour une fois plutôt favorable. On ne tire pas de numéro 1, ce qui est déjà pas mal. Les filles sont bien placées. La première, ça va être Anne Souffy qui est 8e sur 22 passages. Estelle et Manon passent un peu plus tard après. L'équipe a un bon tirage au sort parce qu'elle passe avant-dernière. Donc ça, c'est plutôt bien. Tous nos concurrents seront déjà passés avant. Ça nous permet quand même d'avoir pas mal de prises d'informations, en particulier pour le premier livre. On va pouvoir savoir un peu ce qu'ont fait nos concurrents directs et savoir si stratégiquement, il faut tout mettre ou essayer d'assurer un peu plus pour rentrer les pointes. Et puis les garçons, bon tirage au sort aussi. Pour l'instant, plutôt bien. Est-ce que tout le monde est bien arrivé ? Comment vont les chevaux ? Et dans quel état d'esprit sont les voltigeurs ? Tout le monde va bien. On a passé une très bonne visite vétérinaire ce matin où les chevaux étaient très frais. On a eu un premier entraînement officiel aujourd'hui. La piste ne va pas être évidente parce que c'est très grand, c'est ouvert. Donc on attend de voir un peu une fois les tribunaux remplis. Je pense que ça va peut-être cadrer un peu les chevaux. Mais c'est vrai que pour l'instant, la piste est assez regardante. Donc on a eu des chevaux assez frais à l'entraînement. Mais globalement, plutôt satisfaisant quand même. Alors qu'est-ce que vous espérez pour les femmes, pour les hommes et enfin pour l'équipe ? On espère déjà qu'ils travailleront tous bien. On est sur une jeune génération d'athlètes. Avec le départ de Vincent et Jacques, il faut qu'on reconstruise en particulier chez les garçons. Donc on a Vincent Haenel qui était déjà présent l'an dernier au jeu. Qui fait des bons jeux, qui termine 7 ou 8e de mémoire. Et après on a Clément Taillé qui lui aura la lourde charge de courir et en individuel et en équipe. Et puis Théo Denis qui va courir son premier championnat d'Europe. Qui sort tout juste de junior, donc qui est là pour capitaliser, pour apprendre. Puis chez les filles, on a notre tête de liste qui est Anne-Sophie. Avec pareil, une génération chez les femmes qui s'est un peu renouvelée. On a le départ de Joanne Eccles qui est arrêté après les Jeux. On a une ou deux autres filles qui vont arrêter. Donc on va voir. Mais je crois que la priorité vraiment de cette année, c'est de reconstruire un peu une équipe de France. D'avancer sur ce championnat d'Europe. On ne s'est pas vraiment fixé spécifiquement d'objectifs de médaille. Mis à part peut-être pour l'équipe, parce qu'on est déjà médaillé depuis 3 ou 4 ans. Donc il faut qu'on reste sur le podium. Mais pour les individuels, on est vraiment dans une recherche de préparation. Et des championnats du monde qui auront lieu au Mans l'année prochaine. Et puis des Jeux de 2018. D'accord. C'est l'équipe qui va voltiger en premier demain. Ça commence par les équipes, je crois. Donc rendez-vous à quelle heure pour les Français ? Les équipes commencent à 10h. Je n'ai pas encore l'horaire de départ. Parce que le spécificité d'Aix, c'est que l'entrée est très longue, très loin. Donc on rallonge un peu les temps de passage. Donc à vue de nez, on devrait être vers 11h30, midi moins le quart, je pense. D'accord. Merci Davy. Et puis on s'ouvre à ça de très près.